Là où on est dans le lit de la rivière des Galets, où il y a des travaux quand même colossaux qui sont engagés, pour plusieurs raisons, pour consolider les digues, parce que la digue historique aujourd'hui a fait son oeuvre, donc elle est en train de se creuser, donc on est en train de mettre une carapace de confortement à moins 5 mètres avec des blocs de béton, c'est une méthode unique qui a été créée spécifiquement pour la rivière des Galets et qui est brevetée au niveau international, ce qui permet de protéger les 11 000 habitants du côté portois et du côté Saint-Paulois demain pour pouvoir offrir de l'activité économique sur le côté Saint-Paulois aux entreprises. 8 millions d'euros, c'est vraiment des travaux importants et qui complètent les 12 millions qu'on a déjà investis dans le lit de la rivière des Galets pour consolider les digues. Il y a aussi un regard sur l'environnement, la fédération de pêche est associée, il y a un coordonnateur environnement qui veille à ce que ces travaux n'impactent pas l'environnement mais aussi les nappes phréatiques qui sont en proximité du lit de la rivière des Galets. L'éco-cité c'est d'abord développement économique, c'est offrir de l'espace pour de l'activité économique. Sur le TCO on a déjà 300 hectares de zones d'activité économique, on en a 200 en devenir et ces 200 là c'est l'avenir de l'activité économique de la Réunion de demain et c'est l'avenir de l'emploi sur le côté Saint-Paul mais aussi sur le côté portois et possessionné. Donc c'est là où l'avenir de la Réunion se joue en termes d'emploi.